Tu es en micro-entreprise, anciennement micro-entrepreneur, et tu veux déclarer tes revenus facilement. Bon déjà, je sais que ça te fait mal au cul de devoir perdre ton temps gratuitement pour en plus te faire plumer au final, mais oui, c'est comme ça en France. Bon, après, pense à toutes les belles choses que l'État va faire avec tout cet argent. Enfin, avec tout ton argent. Des écoles, des hôpitaux, des prisons, construire des centres de migrants, ou des hébergés à l'hôtel. Alors, je sais que c'est tentant de râler sous cette vidéo ou de mettre des petits pouces en bas juste parce que le sujet a quelque chose de fâcheux, mais j'y suis pour rien. Bon, entre nous, à moins de vouloir retourner au Moyen-Âge ou devenir communiste, les impôts, il en faut pour faire tourner le pays. T'as pas le choix. J'ai fait cette vidéo juste pour aider ceux qui se sentiraient perdus au milieu de tout cela. Et c'est tout. Alors, si ça peut t'aider dans ta déclaration, eh bien, je t'encourage à m'encourager. Comme ça, on s'encourage tous, on s'aime. Et c'est déjà un peu devenir communiste. Alors, je ne suis pas expert comptable. Autrement, je t'aurais pris 1000 balles pour te donner accès à cette vidéo. Mais tu vas voir, c'est pas très compliqué. Bon, le gros souci avec l'État, c'est que ça change souvent. Donc, ce que je vais dire aujourd'hui en 2023 ne sera peut-être plus valable l'an prochain. Mais admettons. Lorsque vous êtes en micro-entreprise, vous devez tenir une compte à simplifier avec les ventes de services ou de marchandises, selon le cas, les deux parfois, comme moi. Mais vous êtes tenu, comme tout contribuable français, de déclarer vos revenus de l'année passée. C'est une déclaration annuelle qui a lieu au mois de mai. C'est comme ça, que veux-tu ? Les petites fleurs, la nature, les mini-jupes, les oiseaux, ça recoule. Le suppositoire passe mieux au printemps. C'est trop beau. Oh, je m'aime. Et donc, dans cette vidéo, je t'aide à faire... Un site est incontournable. C'est celui de l'URSSAF. Fut un temps, c'était le RSI. Mais depuis quelques années, nous devons déclarer nos revenus à l'URSSAF. Donc, direction le site, le lien descriptif. Je passe l'accès au site. Quand vous êtes nouveau, il vous faut créer un compte avec votre numéro de Siret, ainsi que votre numéro de CQ. Moi, je déclare depuis longtemps, alors je l'ai déjà tout fait. J'entre donc sur le site après m'être identifié. Je ne présente que les onglets et les fenêtres utiles. Vous fouillerez le reste si le cœur vous en dit. Quelque chose me dit que... Je m'en bats les couilles. Si vous n'arrivez pas directement sur la même fenêtre qu'au mois après vous êtes identifié, vous cliquez en haut à droite sur votre nom, puis mon espace personnel. Sur cette page, nous allons aller à la rubrique mes documents, puis mes attestations. Nous voulons récupérer l'attestation qui autrefois était envoyée par la Poste, afin de remplir ou de vérifier les infos fiscales de notre déclaration juste après. En général, elle n'est pas dispo automatiquement. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? C'est la France. Il faut la demander. Vous cliquez donc sur cette petite fenêtre et vous sélectionnez « Attestation fiscale annuelle ». Et vous cliquez sur « Valider ». Forcément, si vous allez regarder votre écran comme un con, il n'y a rien à se passer. Et là, comme par magie, l'attestation fiscale apparaît. Alors, vous téléchargez le PDF, vous vous l'imprimez si vous le voulez. En tous les cas, notez bien les informations de ce document qui va vous servir à déclarer vos revenus sur le site du gouvernement. Vous pouvez fermer la petite fenêtre de l'URSSAF et cliquer sur le deuxième lien en descriptif de cette vidéo, le super site tellement bien fait, d'impôts.gouv.fr. Oh, le super site bien brouillon, où toutes les infos sont mélangées tellement qu'on dirait le bon coin, le bordel, où que ça a été fait par un gosse de 5 ans avec des Kaplas. Pareil que le site précédent, je passe sur ce qui n'est pas utile à cette vidéo, pour aller directement dans le vif du sujet. Nul doute que le reste, tu t'en foutras. Pareil, il faudra créer votre compte avec les informations demandées. « Mais si je suis arrivé, tu devrais y arriver aussi. » On entre son numéro fiscal et son mot de passe. Attention à l'orthographe du mot de passe. Sinon, en plus de devoir du pognon, il va falloir que tu galères pour récupérer ton mot de passe. Il y a plein d'infos complémentaires inutiles. On va aller à l'essentiel, déclarer ses revenus. On est tellement contents. Vous cliquerez donc sur votre espace particulier en haut à droite. Parce que même si c'est pour votre entreprise que vous gagnez tout ce pognon, c'est en votre nom propre que vous devez déclarer les sous que vous vous êtes mis légalement dans la poche. À présent, on doit tout vérifier. Et là, je vous laisse faire et tourner les pages virtuelles de cette déclaration jusqu'à la page qui nous intéresse. Celle où l'on vous demande d'entrer les informations que vous avez été chercher sur le site de l'URSSAF. Une partie des infos est très remplie. Mais visiblement, l'URSSAF n'a pas transmis l'essentiel, à savoir mes chiffres d'affaires pour l'année passée. Quand vous optez pour le régime micro-fiscal de la micro-entreprise, vous êtes en libératoire d'impôt. C'est-à-dire que votre impôt sur le revenu, vous le payez déjà au moment de la déclaration à l'URSSAF et du paiement de vos impôts trimestriels, ou mensuels pour certains. Que l'on verra dans une deuxième partie, dans une prochaine vidéo. Vous n'allez donc pas la repayer. Mais le gouvernement ne sait pas combien vous avez déclaré. Il va falloir lui dire. Cliquez sur suivant jusqu'à arriver à la page des revenus. Ici, vous allez prendre... Attends, je le refais. Non, j'aime bien les revenus avec un R qui roule. Cliquez sur suivant afin d'arriver à la page des revenus. Ici, vous allez prendre les données de l'attestation fiscale de l'URSSAF et compléter les cases correspondant à votre régime fiscal. Dans mon cas, la case 5TA pour le chiffre d'affaires des ventes de ma boutique. Et la case 5TB pour le chiffre d'affaires des prestations de services, comme la monétisation de YouTube par exemple. Et de cette magnifique vidéo qui va me rapporter au bas mot 30 centimes. Vous cliquerez ensuite sur suivant et complétez les infos manquantes. Mais en tout ce qui concerne la déclaration elle-même des revenus, c'est fini. Je prépare un second volet qui sortira cet été sur la déclaration, le paiement des charges sur nos chiffres d'affaires. Et une dernière en fin d'année sur le paiement de la CFE. Comme ça, tu auras toutes les petites vidéos tutos sur la question. Et je trouve que ça manquait un peu dans le paysage YouTube-esque. À croire que les mecs, ils travaillent tous au black quand ils sont sur YouTube. Pour finir, sachez que si vous trouvez la déclaration sur Internet casse-burn, c'était bien pire avant. Fallait ingurgiter la totalité de nos notices pour comprendre à moitié. En général, on s'énervait, on déchirait les papiers. Fallait aller retourner au centre d'impôt pour aller chercher des feuilles vierges. Parce que tu ne pouvais rien imprimer. Mais là, on n'avait pas Internet à l'époque. C'était le Moyen-Âge. Il y a donc quand même eu un petit peu de changement positif derrière tout ça. On va retenir ça au moins. Et puis comme disait Giscard, au revoir.